La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, Albertus, l'ours du grand large et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Virginie Moulin de Payot-Lépar. Bonjour Virginie. Bonjour. Qui est Albertus ? Albertus, c'est un ours en peluche. En fait, il est découvert sur un navire de marine marchande par le capitaine un soir. Il se demande bien à qui appartient cet ours. Il n'y a que des marins endurcis, des gros durs. Il n'y a pas un seul passager, pas un enfant. Donc, il se demande bien. Il mène une enquête, il n'arrive pas à déterminer à qui appartient cet ours. Il a bien quelques pistes, mais voilà. Au bout d'un mois, sans que personne ne réclame l'ours, il se décide à le donner à une petite orpheline en Inde qui n'a jamais eu de jouet. Et au moment où il va remettre cet ours, tout va se dénouer. Il va découvrir à qui appartenait l'ours, pourquoi il l'avait. Et vraiment, la conclusion de cet album est vraiment très touchante. Les dessins sont beaux. Vraiment, c'est très touchant, sans être larmoyant. Qu'est-ce qui vous a plu, finalement, dans cette originalité de l'histoire ? C'est qu'en fait, les personnages, les marins sont super touchants parce qu'on se rend compte qu'aucun n'a vraiment oublié son enfance. Ils sont tous très attendris par cet ours. Et puis, je vous dis, je ne veux pas dévoiler la fin, mais la raison pour laquelle il va un ours sur ce bateau, c'est que c'est très beau. Il y a une histoire de résilience, de deuil, etc. C'est très, très beau, très chouette. – Pour les enfants de ? – À partir de 4 ou 5 ans. – Merci beaucoup, Virginie. Une histoire touchante au sujet d'un ourson, c'est plutôt pas mal. Alors, courez-y, marque-page, c'est terminé pour l'instant, mais nous reviendrons très vite faire d'autres voyages littéraires avec vous parce qu'on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté marque-page.